comment ça va madame tout va bien toucher pas ma tête ne touchez pas ma putain de tête on va vous sortir de là vous allez monter dans notre véhicule on vous amène à l'hôpital qu'est ce qui s'est passé exactement elle était là bas dans ce quartier et elle mettait des bouteilles de verre sous les pneus des gens elle jetait de la nourriture aussi doc et tom la connaissent ils l'ont déjà conduite à plusieurs reprises aux urgences psychiatriques elle est sans domicile fixe un détail attire tout de suite l'attention des policiers elle porte encore le pyjama vert de l'hôpital elle vient sans doute d'être renvoyé d'un établissement psychiatrique c'est la troisième fois que je la croise la première fois elle me détestait ensuite elle m'aimait cette fois ci c'est encore différent elle a tout un passif avec nous elle est schizophrène on y va madame tout va bien on y va tout va bien ça y est vous êtes ok madame ok on va aller dans notre camion vous êtes d'accord avant de la ramener aux urgences doc et tom vont l'attacher avec une ceinture de contention habituellement utilisée en psychiatrie une mesure de précaution car elle est connue pour être violente ok vas-y c'est bien va te faire foutre salaud je te jure je vais tuer ne touche pas du calme du calme ça suffit du calme du calme c'est bon fils de pute enlève tes mains un trou du cul ne me touche pas ok oh ne crachez pas s'il vous plaît madame je vais vous mettre un drap autour de la figure vous connaissez le truc hein il faut que vous arrêtiez ça il ne voulait pas de ça n'est ce j'aimerais avoir plus d'informations mais là c'est de la courtoisie elle est très en colère elle n'a pas envie d'être embêté de parler je ne vais pas insister et toi là bas va te faire foutre d'accord d'accord la dernière fois qu'on l'a ramassé elle se prenait pour un médecin pour un médecin et une infirmière elle avait des affaires et deux sacs là elle n'a plus rien quelqu'un a dû lui voler ses sacs dans la rue je pense qu'elle vit dans la rue elle est comme ça parfois elle ne se sent pas bien elle se met en colère et devient véhémente elle insulte et crache apparemment elle n'a jamais été correctement soigné le voyage se termine une nouvelle fois aux urgences psychiatriques de la nouvelle orléans allez venez madame venez faites attention à la marche on vous tient les policiers ne se font pas d'illusions ils savent déjà que la jeune femme sera renvoyée dans quelques heures une défaillance du système sur laquelle les autorités hospitalières refusent de s'expliquer nous ne serons pas autorisés à filmer dans l'établissement pour doc et tom c'est un éternel recommencement chaque mois ils ramènent ici plus de 200 patients et ça ne risque pas de s'arranger les autorités de la nouvelle orléans ont annoncé aux hôpitaux psychiatriques une nouvelle coupe budgétaire de 10 millions d'euros demain matin probablement vers 10 heures elle sera à nouveau dehors sous la pluie elle n'a pas d'endroit où aller elle retournera certainement là où sont ses affaires si elles n'ont pas été volées et ça continuera comme ça indéfiniment c'est la tragédie sur le plan économique on se mord la queue on les emmène sans cesse aux urgences les scanners les tests qu'ils font à chaque fois ça coûte cher si un établissement pouvait les accueillir sur une longue durée ça coûterait moins cher mais c'est comme ça à cause des coupes budgétaires comme dit doc on se contente de les ramasser quand ils sont en crise avec ses auxiliaires de police bénévoles et motivés la plupart des interventions se passent bien mais aux états unis le face à face entre policiers et malades mentaux tourne parfois au drame